Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour commencer The Land of Pain, un petit jeu d'aventure horreur, donc ça va changer un petit peu, tiré de l'univers de Lovecraft, donc pour ceux à qui ça plaît, vous allez assez vite quand même voir la référence, il se casse pas trop trop là-dessus, le jeu est assez court, donc je n'en voudrais pas pour en avoir trop trop longtemps non plus, mais j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, 15-20 minutes maximum, on verra bien, j'essaierai de m'y tenir, allez c'est parti. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vous laisserai lire en fait les dialogues, les sous-titres en bas, et je lirai les pages qu'on va trouver ou les documents en général, en général pardon, voilà. Bon ça devrait pas être trop trop chiant, parce que sinon tous les dialogues en fait sont en anglais, pour peu qu'on entende des voix, parce que d'ailleurs j'ai un petit doute là-dessus, en fait je me souviens plus, allez c'est parti. Donc notre personnage s'essouffle, ça fait exprès, à partir d'un moment, en fait après avoir sprinté pendant trop longtemps, du coup je suis obligé de me poser, mais il récupère quand même assez rapidement son souffle. Vous allez voir, bon c'est un jeu d'heureux, de toute façon le but ce sera d'éviter le bestiaux, donc on peut pas se permettre de sprinter tout le temps, sinon ça serait un petit peu trop simple. Là on a quand même un bon bout de chemin à faire, je trouve que d'ailleurs c'est un petit peu long, jusqu'à temps d'arriver à notre chalet, héritage de notre père. Alors alors, retour au vieux chalet, enfin après deux heures de marche dans les bois, je suis arrivé, l'automne approche, l'air est déjà plutôt froid. D'ici je peux voir mon vieux chalet, au bord de la vallée, oh pardon, en haut de la vallée. C'est un héritage de mon père, il aimait la nature comme moi. Je vais y passer la nuit, et demain matin, à l'aube, je partirai pour arriver au sommet du monde, là où est située la grande croix, près du précipice. De là-haut, le panorama sera prodigieux. Le contact avec la nature est ce dont j'ai besoin pour réduire le stress de cette période. Merci. ... 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